Verset 5 Exemple 3, verset 5 3, à partir du verset 1er Moïse faisait perdre le troupeau de Gétraud, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il le mêna le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Orin. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'éternel fit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Amen. Mais, comme Dieu a dit à Moïse, « Oh, descendant, le Dieu était seul. » Moïse, il avait l'habitude de promener les moutons, n'est-ce pas ? Les autres bergers aussi avaient l'habitude de promener leurs moutons sur ce mort. Mais, le buisson dans lequel le Seigneur s'est révélé, c'était manger des moutons. Mais, quand le Seigneur est apparu sur cette montagne, la Bible dit que cette montagne est devenue sainte. Alléluia. Et donc, nous avons vu la révélation qui a sorti, c'est que ce lieu-là, l'église du Seigneur, l'église de Dieu, c'est une église sainte. Et qu'on ne rentre pas, n'importe comment, et on n'en sort pas n'importe comment. Pour que j'insiste encore, je suis parti, c'est important. C'est ça qui participe à notre majorité. Les instruments de Dieu sont sanctifiés. On ne doit pas les retrouver dans les bois de nuit. On ne doit pas les prêter. Et j'ai bien regardé même ceux qui ont l'habitude ou l'intention d'ouvrir à voler dans la maison de Dieu. Tu vas attirer sur toi le châtiment de Dieu, inutilement. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le dernier effet. L'effet de la rédemption. De l'expiation. Nous avons vu dans Romain 3, verset 23 à 24, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24, Dieu merci, ils sont gratifiquement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est encore en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la rédemption en la même langue, c'est quoi ? On a dit que la rédemption, c'est un rachat, le paiement d'une rançon. Christ s'est appelé notre rédempteur, parce qu'il a payé pour nous. Et l'expiation d'esprit qui fait appel au sang de la victime espiatoire, qui ôte le péché de devant le Créateur. Et donc, ce sang-là nous couvre et fait que ce n'est plus notre nature qui apparaît. La nature, n'est-ce pas, de pécheur, chronique, ce n'est pas cette nature qui apparaît, mais c'est la nature de celui qui a pris notre place. Et à votre avis, quelle est la nature de celui qui a pris notre place ? C'est la sainteté. Vous comprenez ? C'est la sainteté. Donc toi et moi, nous sommes des saints. Bah ! L'œuvre que Christ a accompli à la croix du Calvain. Alléluia. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Il faut que tu comprennes cela. L'œuvre que Christ a accompli à la croix du Calvain, son sang qui a coulé, fait de nous des saints. Mais c'est à quel moment on peut être saint ? Dans Jean 1, verset 7, la Bible dit, « Si nous marchons dans la lumière, car lui-même, il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tous péchés. » Quand il a purifié de tous péchés, c'est la sanctification, n'est-ce pas ? Voilà. Nous devons marcher dans la lumière. Faites en communion avec le Seigneur. Donc vous comprenez que si toi, tu es dans les faux coups, tu ne peux pas être dans la lumière. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. On va se aider au tout. Vous comprennes maintenant. On a la classe d'avoir le Seigneur. Nous allons compliquer. Que le sang de l'agneau est au cœur de la Pâque. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de dire. Si tu as le sang dedans, il n'y a pas de Pâque. Le sang de l'agneau est au cœur de la Pâque. Le sang de Jésus est un pouvoir extraordinaire. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Son sang nous purifie de tout péché. Ce sang nous donne la victoire sur le péché. Ce sang nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Ce sang nous donne la victoire sur la mort. Car avec le sang de l'agneau, le destructeur ne rentrera pas dans ta maison. Il sera obligé d'outrepasser ta maison. C'est cela, la puissance du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous donne la victoire sur la malédiction, sur l'envoût de mort. Car lui-même il s'est fait malédiction. Pour nous. Oui. Par le sang de l'agneau, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, nous combattons ta victoire. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le commerce a déjà gagné d'avance. Ce n'est pas un privilège, ça ? Dors toi, chrétien Mathieu, aujourd'hui, de te l'esprit d'Israël, à n'importe quel problème qui va se présenter devant toi. Fais ta part et Dieu fera le reste. La Bible déclare qu'il n'y a plus de sacrifices à faire à cause du sang de Jésus-Christ, qui a coulé dans le roi du calvaire. Plus de sacrifices pour la rémission de nos péchés. Parce qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucles hâtent désormais le péché. Sur l'épreuve 10, verset 4. Tu s'énerves le sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est la victoire sur l'échec. Sur le célibat. Sur la stérilité. Sur la pauvreté. Car Christ, par sa mort et sa résurrection, a tout accompli. Approprions-nous les effets, les avantages, les bienfaits de la Pâque. Afin que notre vie chrétienne connaisse la maturité. Et il demeure jusqu'au retour de notre rédempteur, le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je vous souhaite à chacun et à chacun, bonne fête des Pâques. Bonne fête de la résurrection. Joyeux anniversaire première édition. Alors d'honneur, je vous souhaite à chacun, j'allais-y. On est en train d'en faire quelque chose. Sois béni, sois béni, sois béni. Arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons nous donner un chant et nous allons prier. Comme je l'ai dit, prier pour nos objectifs. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas des paroles en l'air. Si tu crois, tu verras leur accomplissement. Tu verras que soit-il ici, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Le ressuscité fera des grandes choses dans ta vie. Un chant s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. ansa montrer le chemin de la vie. Jésus. Léluia. Jésus, oh tu es Seigneur, qu'est-ce qu'on ne pourra t'égaler ? Jésus, oh tu es Seigneur, qu'est-ce qu'on ne pourra t'égaler ? Tu vas enlever de la malédiction, tu peux faire soin la paix des rois Tu vas couronner de toi au papa, tu vas aborder le chemin de la vie Tu vas enlever de la stérilité, tu peux faire soin la paix des rois Tu vas couronner de toi au papa, tu vas aborder le chemin de la vie Tu vas enlever du sénat, tu peux faire soin la paix des rois Tu vas couronner de toi au papa, tu vas aborder le chemin de la vie Tu vas enlever de la stérilité, tu peux faire soin la paix des rois Tu vas couronner de toi au papa, tu vas aborder le chemin de la vie Jésus, oh tu es Seigneur, qu'est-ce qu'on ne pourra t'égaler ? Jésus, oh tu es Seigneur, qu'est-ce qu'on ne pourra t'égaler ? Jésus, oh tu es Seigneur, qu'est-ce qu'on ne pourra t'égaler ? Tu vas tu Seigneur, qu'est-ce qu'on ne pourra t'égaler ? Tu m'as lévé de la malédiction, pour me faire soin la clave des rois. Tu m'as couronné, Dieu pro et papa, tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J de pouvoir l'égaler. Ils sont. Parce que c'est lui, c'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui a accepté de payer le prix. Non seulement il a payé le prix, mais il a accepté de prendre notre plan. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Et ça c'est très important. Il n'est pas mort pour rien. Et c'est pourquoi, si tu as un objectif, tu vas déterrir tes goûts. L'heure qui est arrivée là, c'est une date très 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 sérieuse. Si vous regardez ma personne, vous allez repartir vite. Parce que moi je suis un homme comme vous. Dieu m'a fait seulement la grâce d'être là ce matin tenu le picot. Et c'est lui, c'est Jésus là. C'est lui qui a pris notre place. Il a pris moi aussi ma place. Je l'ai expérimenté. Et ce matin je suis convaincu qu'il va faire des grandes choses. Qu'est-ce que tu as un objectif? Qu'est-ce que tu as un objectif? Je vais pas donner une troyerie. Un seul objectif. Tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main. Les yeux sont fermés. Les têtes sont blessées. Je te laisse une minute. Tu vas prier dans ton cœur pour cet objectif. Parce que la parole a pu dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu depuis cette semaine et tu me souviens de ce matin. C'est cette foi que la parole a créée. Tu vas remettre ça en application. Rue le Seigneur. Then�, Charlene, tu vas remettre ça enistanality. C'est bénéfice. tu vas maintenant répéter après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Dieu de ma rédemption Toi qui as accepté de mourir à la croix pour moi tu as accepté de te confondre à mon identité à mon humanité et tu as accepté de prendre ma place tu as été humilié tu as été flagellé tu as été flagellé tu as pu me dire que tu as été mépris le châtiment qui doit me donner la paix le châtiment qui doit me donner le mariage le châtiment qui doit me donner la santé le châtiment qui doit me donner un visa le châtiment qui doit me donner des enfants le châtiment qui doit me donner du travail le prix à payer le prix à payer le prix à payer le châtiment le châtiment le châtiment est tombé sur toi est tombé sur toi est tombé sur toi est tombé sur toi c'est pourquoi ce matin ce matin en ce jour de ta résurrection je t'apporte mes objectifs je t'apporte mon objectif seigneur je suis convaincu je suis la base de ta parole qui a annoncé à cela puis déclare que ta parole est la vérité elle ne retourne pas sa foi sans avoir compris que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait cette parole ma compagne, ma compagne, le quai désormais la houle de la vie, m'aider le captif, que je sois libéré, que je sois franchi, que je sois chrétien, mature, mature, qui s'appuie, la vérité, de ta parole. Merci Seigneur, tu es en présent dans ma vie. Tu es en présent dans ma vie. Garde maintenant le silence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais maintenant prier. Je vais entendre la voix rouge du Seigneur, qui va te dire ma fille, mon fils, et tout le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un jour spécial. 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 Ce matin, je prie, ton petit, et tes vêtements. Afin que les objectifs que tu connais, que ce peuple, cette Église a, en ce jour de ta résurrection, ce jour qui commémore l'anniversaire de ta résurrection, souviens-toi Seigneur. Souviens-toi Seigneur de ton peuple, de chacun de l'autre. Afin que ta bonne main continue, de se reposer de chacun de l'autre. Et que, toutes les femmes, toutes les sœurs, qui sont fiancées, je dirais ça dans mon esprit, celles qui veulent se fiancer, qu'il y a des blocages, Seigneur, tu permets, qu'il y ait des blocages ce matin. Celles qui veulent se marier, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes du mariage. Celles qui sont mariées, qui attendent tes enfants, qui attendent ta visitation. Seigneur, parlons-nous de ce micro. L'Esprit de Dieu visite les entrailles de ta séance. Où nous puissons, nous ressusciter. Seigneur, tu interviens. Ceux qui s'attendent à toi, pour avoir des visas pour voyager. Ceux qui s'attendent à toi, pour avoir du travail. Seigneur, je t'en supplie. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu connais les projets des uns aux autres. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. mais ce sont des disciples qui s'accomplissent. Amen. Tu accomplis ce dessein. Où la vie abondante, la vie parmi de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, je m'en prie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. J'oubliez pas qu'il vous a faim. Qui a convaincu ? Que le Seigneur a fait Christophe particulièrement parmi nous. Alléluia. Qui a convaincu ? Alléluia. 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 Ah voilà, ça, je tenais à le dire. Quand Dieu va agir, ne m'appelez pas, hein. C'est l'homme de Dieu qui s'en épouse. Vous comprenez ? Parce que j'allais oublier. J'étais dans une église où, quand j'ai fini, Dieu s'est migréable pour manifester au-delà même de mon entendement. Parfois, on est homme de Dieu. Parfois, on fait des prières. Quand Dieu commence à agir, on va dire, mon Seigneur, il te faut, hein. J'en suis en plus là aussi. Cette sœur que j'ai à voir dans mon esprit, cette sœur, quand j'ai fini de prier, parce que c'est ça, quand on se fixait des objectifs, elle se fixait des objectifs comme cette femme qui perdait du sang. Elle n'a pas dit au Seigneur, j'ai accouché ton vêtement et puis tu sais, elle est dans son cœur, n'est-ce pas ? Quand il a accouché, elle était guérée. C'était le cas de cette sœur. Elle était dans son lit d'hôpital. Et elle a participé comme ça, comme vous. Et quand je l'ai visitée, elle m'appelait. Et du homme de Dieu, j'ai tellement à lutter. Donc, mon Dieu m'a guéri. Mais c'est pourquoi je suis venu à l'église. Dieu a opéré le miracle. Dieu a fait une action de grâce. Et non, l'action de grâce, je ne suis pas destinataire. Moi, j'ai été invité dans une église. Donc, appelle ton pasteur et puis dis-lui que tu as une action de grâce. Elle est partie. Il y a plein de cas comme ça. Moi, j'ai été rejoui. Et quand je suis parti, l'homme de Dieu m'appelait. Ah, facile, l'action de grâce. Moi, j'ai vu l'action de grâce. Et lui, oh, Seigneur, merci. Mais ça, c'est très important. Quand Dieu le fait, il faut avoir le courage de venir en témoignage pour donner gloire à son nom. Alléluia. Donc, je vais chanter. Ma soeur va dévancer. Ma langue va progresser dans cette langue. Il va vous dire « Zei, 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 oh, zei, boh. » Ça veut dire « Venez à Dieu, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à Jésus. » C'est lui qui sauve. À son avis, en dehors de Jésus, là, pour la vie, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la peine. Parce que c'est Jésus seul que Dieu reconnaît. Que Dieu reconnaît. Alléluia. Donc, roue musicale, qu'est-ce que tu es su? Suivez-moi. Comme vous pouvez. Mais laissez-moi faire. Laissez-moi, je vais me jeter à l'eau. Parce que c'est un jour spécial. Alléluia. Je vous remercie, je vous fais là. « Zei, 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 oh, zei, boh. » Vous ne parlez « Zei, boh. » On va faire. « Zei, 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 oh, zei, boh. » « Zei, boh. » C'est pas fini, c'est tout. « Zei, 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 oh, zei, boh. » « Zei, boh. » « Au-diat-de-le, oh, zei, boh. » « Zei, boh. » Mais du coton, vous êtes nombreux à venir à Christ. Et tout ce que j'ai cité là, vous qui êtes soiffé, vous qui êtes en putain malade, tout ça, c'est le mot qu'il a cité pour ne pas le savoir « Zei, boh. » Alléluia. « Zei, 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 oh, zei, boh. » « Zei, zei, oh, zei, boh. » « Zei, 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 oh, zei, boh. » « Zei, 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 oh, zei, boh. » « Au-diat-de-le, oh, zei, boh. » « Au-diat-de-le, oh, zei, boh. » « Des-diat-de-le, oh, zei, boh. » « Au-diat-de-le, 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 oh, zei, boh. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501